bonjour la famille merci beaucoup pour être venu sur congo bon pour suivre encore des informations importantes par rapport à la dv loterie et l'édition 2025 de la dv loterie va commencer dans deux jours pratiquement donc après demain les 4 octobre 2023 et elle va aller s'étaler jusqu'au 8 novembre 2023 alors si vous êtes là pour la première fois je voudrais vous demander de vous abonner pour que nos informations parviennent au plus grand nombre parce que là vous encouragez la chaîne à grandir mais surtout en aimant et en partageant nos vidéos vous encourager l'algorithme de youtube à pouvoir apporter ces informations importantes au plus des personnes et généralement aux personnes qui en ont besoin alors merci beaucoup par rapport à la dv vous savez nous avons développé beaucoup de questions sur cette chaîne parce que nous mêmes nous sommes le produit de la dv aux états unis alors nous voudrions vraiment souhaité à tout celui qui va jouer la chance d'être sélectionné voilà pourquoi à la suite de beaucoup de demandes de beaucoup de questions nous avons pensé éclairer votre lanterne par rapport à cette question est ce que quand on joue en couple quand on joue en famille quels sont les avantages qui sont liés à cette façon de jouer là ces statuts là alors il ya tellement davantage que nous avons pensé qu'il était important de vous demander de jouer en couple bien sûr il ya des avantages mais il ya aussi des inconvénients alors dans cette vidéo nous allons traiter des deux donc nous allons commencer par les avantages et nous vous prions de rester jusqu'à la fin de suivre jusqu'à la fin pour que vous puissiez aussi comprendre les inconvénients qu'il y a en jouant en couple et ces inconvénients sont liés généralement à la vérité que chaque membre de ce couple doit avoir par rapport au jeu parce que par expérience nous avons connu des gens qui ont joué en couple et les garçons ou la fille a joué plusieurs fois en couple alors que cela est interdit voilà nous entrons donc dans la première question les avantages qui sont liés au fait que vous puissiez jouer en couple moi je vous recommande de jouer en couple pourquoi premier avantage c'est que quand vous jouez en couple vous capitaliser vos chances en jouant en couple vous capitaliser vos chances c'est à dire l'homme va jouer et va donc déclarer sa femme ou même sa fiancée la femme ou la fiancée va jouer et va déclarer l'homme au cas où après la sélection donc au mois de mai la femme est sélectionnée et que l'homme ne l'est pas automatiquement l'homme sera joint à la femme et les dossiers aura à avancer sans difficulté vous voyez ça c'est une première chose qui est de jouer seul parce que si l'homme avait joué seul et qu'il a échoué il échouerait vraiment seul et il n'aurait pas moyen qu'il soit dépêché quoi ou répéché en deuxième lieu si c'est la femme qui perd et que l'homme a est sélectionné automatiquement la femme est aussi récupéré dépêché à quoi répéché et ça se passe bien pour les deux surtout pour ceux qui ont un projet de mariage parce que je sais que la majorité des gens qui jouent à la dvc des jeunes gens qui qui viennent de finir leur bac et qui ont des fiancés certainement c'est des étudiants c'est des couples aussi parce que la première condition c'est qu'il faut avoir un diplôme d'état ou le baccalauréat et si vous ne les avez pas vous n'avez pas un de ces de ces diplômes vous devez présenter n'est-ce pas deux années d'expérience professionnelle dans une filière technique et il ya une vidéo lisez la vidéo dans la description qui concerne comment prouver n'est-ce pas les deux années d'expérience professionnelle et exiger par l'organisation de la dv quand on n'a pas de diplôme d'état donc la vidéo est là suivez il ya des techniques il ya beaucoup de vidéos dans lesquelles nous avons développé toutes enfin la plupart des questions sur la dv loterie je vous en prie donc de lire ces vidéos là pour vous instruire davantage alors ça c'est les premiers éléments les premiers avantages le deuxième avantage c'est quoi c'est que vous allez vous épauler vous allez vous épauler comment parce que vous vous avez peut-être un projet de mariage ou simplement vous êtes déjà marié vous voyez si c'est une si vous jouez séparément et que l'homme père la femme va partir seule et peut-être votre mariage votre projet de mariage va s'étourdir automatiquement parce que quand la femme vient elle doit d'abord s'intégrer elle doit prendre du temps elle va peut-être à la quatrième cinquième sixième année pour pouvoir déclarer son mari et dans ce cas là vous voyez les temps des séparations là va être très très grand et ça peut n'est ce pas échoir votre projet de mariage ou simplement votre mariage alors que si vous aviez joué à deux c'est vrai on pourrait vous précipiter de vous marier mais parce que c'est votre projet vous allez bien les faire et vous allez venir commencer maintenant votre vie de couple ici et avec beaucoup d'avantages qui sont liés à aux jeunes en tout cas vous allez construire un avenir radieux non seulement pour vous même mais aussi pour vos enfants parce que là vous commencez votre mariage et vous allez vous organiser vous allez faire des choses de manière correcte et ça va vous permettre d'avancer d'aller très loin ça c'est très important donc là ce sont les avantages qui sont liés au fait de jouer en couple ou en famille oui alors en couple il faut aussi savoir que quand papa ou maman gagnent et que le couple a des enfants peut-être 5 3 2 les enfants automatiquement vont voyager ça vous facilite la chose parce que si papa joue seul et qu'il ne déclare pas les enfants ou maman joue seul ne déclare pas les enfants et déclare pas son mari en tout cas les conséquences ne seront pas les mêmes ouais et dans ce cas donc c'est une facilité que le programme vous offre officiellement de pouvoir déclarer vos enfants de pouvoir déclarer votre épouse ou votre époux pour que la famille soit constituée directement vous connaissez vous même combien la procédure des reconstitutions familiales ou des régroupements familiales a souvent pris du temps non seulement du temps mais aussi de l'argent mais dans ce cas ici vous avez une facilité simple de pouvoir jouer et de vous déclarer mutuellement en même temps de faire bénéficier vos déclarations mutuelles à vos enfants donc là ce sont des avantages qui sont très 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 bien pour pour le pour les jeux en couple ou les jeux en famille donc moi je vous encourage jeunes à jouer vous avez les potentiels nécessaires à pouvoir gagner c'est possible et s'il ya des questions en tout cas posez les dans les commentaires nous allons y répondre nous passons maintenant aux inconvénients le premier inconvénient c'est un problème d'abord d'ordre financier pourquoi parce que quand vous vous êtes fiancé par exemple et que vous jouez à la développer dès que vous êtes sélectionné vous serez donc obligé d'éprouver votre lien de mariage c'est pas interdit vous pouvez vous marier pendant ces temps là c'est quand c'est quand vous jouez au mois d'octobre entre octobre et novembre donc la la sélection arrive au mois de mai vous êtes sélectionné ou l'un de vous est sélectionné vous voyez vous commencez les procédures toutes les procédures en tout cas peut-être si votre numéro de dossier c'est un numéro tout court c'est à dire numéro pas au delà de dix mille de vingt mille mais peut-être un numéro dans les mille dans les deux mille vous voyez peut-être dans le troisième quatrième mois après mai vous aurez à passer votre interview alors à l'interview vous devez vous devez avoir votre certificat de mariage donc il va falloir pour vous de pouvoir vraiment vous démêner pour pouvoir trouver les nécessaires et organiser votre mariage retrouver la famille et retrouver surtout les certificats de mariage et que les certificats de mariage soient officiels parce que beaucoup de gens sont en train de faire des trucs en coulisses et tout ça moi je vous dis que les consuls c'est des personnes qui ont appris à pouvoir détecter les vrais défauts documents ce qui fait que je vous conseille pour que votre dossier soit clair sans embages sans problème sans obstacles de faire toutes choses proprement parce que officiellement vous pouvez vous marier même à deux trois jours de votre interview c'est pas interdit tu vois c'est pas interdit parce que c'est votre projet de mariage mais si vous êtes déjà marié vous pouvez célébrer votre mariage voici à des gens qui sont là sans aucune célébration sans aucun enregistrement de leur mariage mais ont déjà des enfants et tout et tout mais vous devez avoir votre certificat de mariage ça c'est vraiment les désavantages qu'il y a c'est que vous allez faire beaucoup de choses dans la précipitation et la précipitation vous savez elle demande beaucoup de fonds et donc vous devez vous préparer déjà pour ça voilà pourquoi il faut maintenant déjà vous avertir pour vous préparer alors la deuxième chose qui peut paraître aussi comme un désavantage un des désavantages de jouer en couple c'est l'effet de la vérité je l'ai annoncé au départ là la vérité de chaque membre du couple toi messieurs là quand tu vas jouer avec ta fiancée parce que vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas encore marié vous projetez de vous marier tu vois c'est un projet tu joues avec la fiancée et puis tu vas encore jouer avec d'autres personnes tu vois j'ai connu un cas dans lesquels un monsieur a joué avec plusieurs filles et une des filles n'est ce pas a été sélectionné vous voyez mais parce que monsieur avait joué avec plusieurs filles et qu'il avait joué avec cette cette soeur là il n'y avait pas moyen que son dossier soit validé pourquoi parce qu'on remarque dans les systèmes que monsieur avait joué plusieurs fois on trouve automatiquement qu'il n'y avait pas de projet de mariage et que c'était quelque chose d'arrangé et la sélection de cette soeur là ne l'a pas amené au bout vous voyez donc le dossier a été déclassé automatiquement pourtant la soeur était la soeur était sincère alors que son fiancé était malhonnête voilà pourquoi il est important de jouer seulement une seule fois parmi les conditions vous devez jouer une seule fois donc soyez francs soyez sincère quand vous jouez à la dv et les documents assurez vous que chacun de vous est en règle à un diplôme d'état ou un baccalauréat au départ ça c'est clair et ensuite battez vous si l'un de vous est sélectionné voilà la grâce vous avez capitaliser les chances et vous vous préparez maintenant calmement jusqu'à retrouver tous les moyens pour pouvoir constituer votre dossier et voyager c'est un projet de développement personnel la dv nous nous encourageons parce que si quelqu'un pense que voyager peut lui apporter bonheur il faut l'encourager ça c'est très important alors nous revenons nous rappelons un peu des conditions à la va vite pour que vous puissiez avoir une forme de conclusion à cet avantage que nous vous avons présenté en vous demandant de jouer en famille ou en couple alors les conditions sont simples la première condition comme je vous avais dit c'est d'abord les diplômes d'état ou les baccalauréats si vous n'avez ni diplômes ni baccalauréat en tout cas vous devez prouver avoir deux années d'expérience professionnelle dans une filière technique tu vois tu vois les filières qui demandent d'abord une formation et à la suite vous y avez vous y êtes appliqué pendant deux années et dans la description il ya une vidéo qui parle de la preuve des deux années d'expérience professionnelle allez lire et ça va vous avantager alors notre condition c'est la photo vous vous souvenez c'est très simple pour la photo vous devez avoir une photo dans laquelle une photo en couleur pas noir et blanc certainement sans lunettes sans chapeau sans je ne sais pas autre chose qui puisse n'est ce pas obscurcir l'image votre visage vous devez fixer dans les motifs de de l'appareil n'est ce pas les fonds doit être clair généralement sur un fond blanc donc un fond un fond neutre pardon éclair et puis la photo doit peser plus ou moins 240 kilo octets ou kilobytes la photo doit avoir un fond des 24 bits ne l'oubliez pas la photo a comme dimension 600 x 600 pixels ça c'est des conditions qui sont connues qui sont simples à suivre vous ne jouez pas deux fois quand vous avez joué une seule fois c'est bon quand vous jouez deux fois c'est l'ordinateur je vous en prie votre dossier va haute donc à la premier tchèque va être déjà écarté pourquoi parce que vous avez joué deux fois on va juste raser les doublons voyez et ça c'est une opération simple que l'on fait d'ailleurs avant même de traiter les dossiers au fond donc veillez à ces conditions là et quand vous avez des questions en tout cas posées nous sommes là pour vous répondre pour vous orienter afin que vous puissiez connaître les succès nous vous souhaitons vraiment pleine chance pleine grâce pour pouvoir profiter de cette opportunité et gagner être sélectionné et voyager aux états unis pour pouvoir retrouver n'est ce pas vos bénéfices votre développement n'est ce pas personnel à travers votre voyage merci à chacun à tous je vous en prie encore de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait et surtout vous avez les boutons joints pour ceux qui veulent soutenir notre chaîne ils peuvent les faire comme membres à ils peuvent aussi acheter quelques produits qui sont sur notre boutique et on est ensemble à tout moment donc c'est aimé pour congobon.com merci beaucoup au revoir